Déguerpi du quartier abattoir Portboué, état des lieux et quelles solutions pour leur récasement et dédommagement ? Pour en parler, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, le président du collectif des déguerpi du quartier abattoir de Portboué, Abdoulaye Karamoko Bandé, notre invité du jour. Bonjour, monsieur Abdoulaye. Bonjour, monsieur. Alors, on profite pour adresser nos salutations les plus distinguées aux maires de la commune de Portboué, monsieur Emou. Justement, Emou Sylvestre, que nous saluons au passage, mais également toutes ces populations impactées par ce déguerpissement. Justement, alors, monsieur Abdoulaye, est-ce que vous pouvez nous présenter d'entrée de jeu le collectif que vous représentez ? Alors, merci. Il faut dire que le collectif des déguerpi de la commune de Portboué, un collectif aîné suite au déguerpissement, initié par le lycée d'Abidjan, 2018. C'est donc une association, des personnes physiques, partageant donc les mêmes peines, qui sont donc les peines du déguerpissement, qui est à 2018, qui s'est malheureusement étendue jusqu'en 2018. Alors, on vous a bien compris. Merci, donc, pour cette présentation, justement, de ce collectif des personnes déguerpi de la commune de Portboué, plus précisément au quartier Abattoir. Et ce collectif, comme vous l'avez dit, monsieur Abdoulaye, existe depuis 2018. Justement, le district a prévenu cette opération, fait suite à une campagne de sensibilisation menée auprès des populations, qui a permis, donc, aux équipes du district d'identifier 595 familles touchées par cette action. Le district précise que ce déguerpissement est, donc, le deuxième du genre, puisqu'en 2018, justement, il y a eu un déguerpissement, et ce site a été recolonisé. Est-ce que vous reconnaissez, justement, ces propos, ces affirmations du district autonome d'Abidjan ? Absolument pas, je ne reconnais pas ces propos. Mais vous venez de nous dire que le collectif existe depuis 2018 suite à un déguerpissement, donc c'est ce que dit le district ? Non, bien évidemment, le collectif existe depuis 2018, suite au déguerpissement initié par le district autonome d'Abidjan. Mais dire que le site a été déguerpissement en 2018, et que c'est un processus qui a commencé en 2018, et je connais son apothéose en 2024, suite au déguerpissement de 2018, le site a été recolonisé, et donc ils sont venus re-guerpir encore à nouveau. C'est donc cette assertion que nous ne partageons pas. Voilà. Alors, je profite donc pour faire l'historique, en fait, de ce déguerpissement. Absolument, absolument. Alors, le déjeu de 2018 précisément, très tôt le matin, les populations ont été réveillées dans leur sommeil par un déguerpissement dont ils n'ont eu connaissance. Ils n'ont été prévenus, ni par des mises en demeure, ni par un préavis quelconque. Aucune campagne de sensibilisation non plus n'a précédé ce déguerpissement. Je m'inquiète quand au défi de me prouver le contraire. Aucune mise en demeure n'a été délivrée à qui que ce soit sur le site déguerpillé en 2018. Aucune campagne de sensibilisation n'a précisé de ce déguerpissement. Ils n'ont même prétendu qu'il y a eu un comité mixte qui a été mis en place. Aucun comité mixte n'a existé. Les populations ont été surpris. Manu Militaire est très tôt le matin, le déjeu 2018. Ils ont déguerpillé le quartier de façon brutale. Il y a eu même des maisons qui se sont écroulées malheureusement sur certaines personnes. Dans nos détenus tôt sur les vidéos. Ce déguerpissement de 2018 fut décrit d'avancer plusieurs raisons. Ces raisons, nous n'avons eu connaissance de ces raisons qu'après le déguerpissement, lorsque nous sommes allés à la source. Le décide a prétendu en 2018 que ce déguerpissement faisait suite au conseil de sécurité du gouvernement. qui avait donc listé les zones à risque, suite au plus d'Olivier, qui avait occasionné des morts d'hommes en ce moment dans la commune de Cocody. Et selon eux, c'était donc une façon pour eux de prémunir et de préserver des vies humaines. Donc une action d'anticipation. Alors, nous étions surpris parce que cette zone n'était pas une zone à risque. Ce n'était pas une zone inondable. Depuis l'existence de ce quartier, depuis la nuit des temps, le quartier n'a jamais connu d'inondation. Alors, nous avions donc battu en brèche ces arguments que le décide avait avancé en son temps. Et mieux, nous avions pu nous procurer d'un document de la Sodexem. Vous savez qu'à l'approche de chaque saison de pluie, la Sodexem listait les zones à risque. Elle catégorisait les communes d'Abidjan relativement au risque d'inondation. Et nulle part dans cette liste de 2018, la commune de Corouille, encore moins le site des guérpilles, n'est figuré. Et lorsque nous avions battu en brèche ces arguments, ils ont prétendu, plus tard, sur les zones d'une chaîne que je ne citerai pas ici, qu'en réalité, le quartier présentait des risques d'épidémie dû à l'insalibrité que le quartier présentait. Et que cette insalibrité pouvait impacter la viande, n'est-ce pas ? Ce serait bien à partir de l'abattoir, et cela pourrait occasionner une épidémie dans la population ivoirienne. Et nous avions toujours ces déclarations en notre possession. Alors, nous étions également surpris, parce que le quartier, nulle part, n'est pas un quartier insalubre. Supposons que le quartier est insalubre, on ne déguerpait pas un quartier parce qu'il est insalubre, mais l'insalubrité se traite. Surtout qu'en ce moment, nous avions au sein du gouvernement et le ministère de la salubrité. Effectivement. On ne déguerpait pas parce que c'est insalubre, d'accord ? Alors, lorsque nous avions bâti également cet argument brèche, ils ont ressurgi une fois de plus, en prétendant que le quartier, la quasi-totalité des maisons, était sur les emprises de canalisation d'eau. Cette nouvelle opération s'inscrit dans un programme de lutte contre le désordre urbain, selon le district d'Avignon. J'en viens, et je suis d'abord sur le cas de 2018. Je finis dans deux secondes, et puis je rebondis sur le cas de 2024. D'accord. Alors, donc, bon, nulle part, aucune maison n'est construite sur une emprise de canalisation d'eau. Après, ils ont prétendu que non, nous étions sous des pylônes d'hautentions. Ceux qui connaissent le quartier des Garpus en 2018, peuvent y faire un tour, il n'y a pas de pylônes d'hautentions à ce niveau. Donc, ce sont des arguments, à la limite, fallacieux et qui ne tiennent pas la route. Et ceux qui décident, peuvent nous dire, le mobile pour lequel le quartier a été déguerpé. Alors, depuis 2018, nous avions donc crié et décrié, non seulement le mode opératoire du déguerpissement, également les arguments qui ont été avancés, et la peine dans laquelle est nommée cette population qui malheureusement avait trouvé refuge au cimetière. Vous vous souvenez très bien. D'accord. Et ça a créé un désastre, un désastre social en ce moment. Nous avions touché toutes nos autorités, toutes les institutions ont été informées de cet état du fait, à travers des courriers. Aucune institution n'a daigné nos réponses. En dehors de la présidence, qui nous a répondu par un courrier, on nous demande de nous référer au ministère de la construction. Et également, la commission nationale des droits de l'homme nous a également demandé de nous référer, c'est-ce pas, au ministère de la solidarité. Alors, j'en viens maintenant au cas de 2024. Alors, à l'instar de tous les Ivoiriens, nous avions appris le 1er juin dernier, qu'il y a un bras de feu qui opposait les marchands de filiers, Béta et Vian, au décis du nom d'Abidjan, consécutivement au projet de délocalisation du marché des bétails sur le nouveau site, Adjami. Alors, lequel bras de feu a malheureusement engendré le saccage des biens publics et privés, chose que nous condamnons d'ailleurs. Condamnons avec la dernière énergie le saccage des biens privés et publics, et nous demandons d'autorités compétentes de traquer ces malfrats. Parce qu'à l'heure d'un retranchement, l'effet subit la rigueur de la loi. Tout à fait. On ne peut y admettre qu'un saccage des biens privés et publics. Ce n'est pas admissible dans un pays du droit. Cela est inadmissible. Alors, nous, ce prix si grand, de voir qu'un bras de feu qui oppose la filière bétail du décis du nom d'Abidjan débouche sur le déguerpissement d'un ensemble de six quartiers construit sur plus d'une dizaine, de plus d'une dizaine d'hectares. Alors, nous nous posons la question, est-ce des représailles contre le vandalisme des biens qui a eu lieu ? Si tel est le cas, est-ce dans un état de droit qu'on se fait justice soi-même ? Nul n'a le droit de se faire justice soi-même dans un état de droit fut-il une institution. La logique aurait voulu simplement qu'on traque les coupables et qu'on les mette à la disposition de la justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Mais de là, à faire des représailles, c'est des populations innocentes qui n'ont absolument rien à voir avec la filière Vienne-Bétail. Le fait de répéter sur eux et déguerper les maisons et Nuitama d'ailleurs, c'est inadmissible. Le déguerpissement, le jour où il y a eu le bras de fer entre les marchands de la filière Vienne-Bétail-Bétail, c'est dans la même nuit de 22h à 3h du matin une bonne partie du quartier a été mis à sac. Le déguerpissement a commencé à 22h jusqu'à 3h du matin. Les maisons ont failli s'écrouler sur certaines personnes. Les gens ont eu la vie sauve avec l'aide de Dieu. Les commerces ont été malheureusement pillés cette nuit-là avec leur contenu parce que les commerçants, pour tous ceux qui connaissent l'abattoir, il y a une rue qu'on appelle la rue commerçant. Et cette rue abrite donc des boutiques, des ateliers de couture, des couturiers qui avaient pris les habits des gens pour la fête de la Tabasque. Malheureusement, on a vu leur atelier de couture être broyé cette nuit-là. Des magasins de bijoux, des magasins de téléphones immobiles ont été broyés cette nuit-là. Et moi, Tchivopal, la demeure de ma belle famille vivant à l'abattoir a été détruite dans cette même nuit-là. D'accord ? Alors, elle est déguée à triste moi, c'est poursuivre le lendemain et le surlendemain sur pratiquement six sous-quartiers. Parce que quand on attend l'abattoir, c'est les lieux des dissociés. Parce que l'opinion nationale qui ne connaît pas bien le quartier abattoir, quand on parle de l'abattoir, quand on a fait la présentation que le district fait de ce problème, tu as l'impression que c'est uniquement le parc à bétail et la salle d'abattage qui ont subi ce déguerpissement. Non, la salle d'abattage et le parc à bétail ne représentent qu'un ou deux pour cent du vaste territoire a été malheureusement déguerpi. Le quartier abattoir, c'était un ensemble de six sous-quartiers. Et l'existence de ces quartiers est antérieure à l'existence de la salle d'abattage et du marché à bétail. D'accord ? Alors, vous avez le quartier Silov, le sous-quartier Silov qui est partie intégrante du quartier abattoir. on a Garbal, on a le nouveau quartier, on a l'île Oussanon, vous avez également derrière cimetière, vous avez le quartier Baco. Donc, c'est l'ensemble de ces six sous-quartiers qui se tend sur plusieurs dizaines d'hectares qui constituent en fait le quartier abattoir. Alors, justement, le maire de la commune est allé à la rencontre des populations des garpilles, il a partagé justement la douleur de ces populations. En 2018, il y a eu ce cas. Aujourd'hui encore, en 2018, vous n'avez pas eu de suite justement malgré toutes vos tentatives. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous donne encore de l'espoir que quelque chose va être fait parce que le district annonce un site de relocagement ? Alors, ceci de localisation, j'avoue que je concède cela au district d'Abidjan. Je leur concède cela, mais moi personnellement, je vais être un saint tourment dans cette affaire. Je ne peux croire à ce que je n'ai pas vu. Je le dis en connaissance de cause. Est-ce que vous avez eu attache avec le district ? Je le dis en connaissance de cause. J'en viens. Quand le quartier a été déguéreté en 2018, alors, nous avions réconisé l'approche pacifique avec nos autorités. un réglement et nous avions préattaché avec toutes les structures et il n'y a pas eu de suite favorable à nos différentes requêtes. Alors, nous avions nourri l'idée de saisir les tribunaux parce que nous avions des éléments tangibles à notre possession pour confondre le décide d'Abidjan devant les tribunaux. Alors, le décide d'Abidjan, je ne sais pas s'ils ont eu vent de cela ou pas, mais certains de leurs responsables sont entrés en contact avec nous en 2022, ce sera 4 ans après le déguerpissement de 2018. Et ils m'ont fait savoir qu'ils ont acquis un site de plusieurs dizaines d'hectares à Nani sur la route de Bassam et que les déguerpuis de 2018 seront délocalisés sur ce site-là et seront accompagnés de certaines mesures qui leur permettraient bien évidemment de se reloger dégnement. Depuis 2022, toutes mes tentatives auprès des responsables du district, d'aller me montrer l'emplacement géographique de ce site-là sans rester vert. Nul n'a pu me montrer un loupin d'hectares sur la route d'Anani. D'accord ? Alors, je voudrais être très réservé sur cette affaire et je... je veux croire. Je veux bien croire. Merci depuis 2022 jusque là qu'on peut montrer un loupin d'hectares. Pour ceux de 2018 qui ont été déguerpis. D'accord ? Et qu'on vienne maintenant, c'est l'ensemble de tous... Enfin, c'est l'ensemble de six quartiers maintenant qui ont déguerpis et qu'on parle encore de ce même site encore de recasement. Je veux bien croire. Alors, M. Aboulaye Karamoko-Bande, on rappelle que vous êtes le président du collectif des déguerpis du quartier Abattoir de Port-Boué. Récemment encore, en 2018 et il y a quelques jours, seulement encore une opération de déguerpissement a impacté votre quartier. Aujourd'hui, combien peut-on chiffrer le nombre de personnes impactées ? Et puis, justement pour terminer, quel est l'appel que vous souhaitez lancer aujourd'hui sur nos antennes ? Alors, j'avoue que le nombre de personnes impactées pour l'heure, je ne peux avancer de chiffres. Autant plus que le déguerpissement n'a été planifié. Il n'y a pas eu de planification en amont et je ne connaissais pas le nombre de personnes exactes qui habitaient ce quartier. Mais depuis le déguerpissement, nous avions lancé un recensement. Mais le recensement est en cours. Mais ce que je peux dire, celui de 2018, nous avions pu dénombrer 6872 personnes. On est parti dans 429 foyers. 429 foyers. Mais le déguerpissement qu'il y a eu récemment, nous avions mis une équipe en place qui est à pied d'oeuvre pour recenser les populations afin de nous faire sortir des chiffres exhaustifs. Le décycidisme d'Abidjan a annoncé dans son communiqué 595 personnes impactées. Et là, également, ça me fait sourire. D'accord ? Voilà. Le site qui a été déguerpé en 2018 n'est qu'un site de 3 hectares et demi. Et ces 3 hectares et demi, vous avez 6872 personnes qui habitaient sur ces 3 hectares et demi. Maintenant, on déguerpé un ensemble de 6 quartiers, ce qui fait plus de dizaines d'hectares. Et on ne parle de 595 personnes. Je veux bien mettre en doute en tout cas ce chiffre que le décycidisme est bien annonce parce que ce chiffre est loin, très loin d'ailleurs. Très loin de vos estimations. Des chiffres réels des populations qui habitent. Je le dis parce que le décycidisme a lancé un appel au quartier depuis hier invitant les populations à venir se faire recenser dans un endroit précis. D'accord ? C'est maintenant qu'ils veulent procéder au recensement des personnes impactées. Mais en réalité, il n'y a pas eu de recensement objectif avant. Ils ont commencé un recensement et le recensement s'est limité à un certain niveau. Ils n'ont même pas recensé 1% du quartier. Le recensement s'est stoppé. Et à la surprise générale, il y a eu ce prétexte de vandalisme de biens publics et privés qui a occasionné ce qu'on a tous vu. Alors, le temps qui nous est imparti malheureusement est arrivé à son terme. Un appel justement pour terminer cette émission ? Alors, l'appel que j'ai lancé dans un premier temps, c'est à l'endroit de nos autorités. Alors, le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, notre président à tous, on a la Côte d'Ivoire solidaire. Alors, la Côte d'Ivoire solidaire n'est pas celle que nous vivons. Lorsqu'on jette des familles d'héros comme des malpropres, comme des bétails et que les gens ne savent pas où partir. Même les bétails, on ne les jette pas d'héros comme ça. Ils décident à venir à parler de relocalisation du parc à bétail. On les délocalise, d'accord ? Mais pour les humains, ils ont été jetés d'héros comme des malpropres. À l'issue, les gars, vous verrez, les gens vivent à la belle étoile, ils ne savent pas où partir. Ils ne savent pas où partir. Tous ces intempéries. Mais c'est triste. C'est un désastre humanitaire. Alors, la Côte d'Ivoire solidaire dont prend le président Alassane Ouattara, nous souhaitons que cette Côte d'Ivoire solidaire ne soit pas du bout des lèvres et que ses collaborateurs puissent bien évidemment traduire cette Côte d'Ivoire solidaire en hâte et que ça soit visible dans les faits. D'une part, d'autre part, la dernière fois à l'issue d'un conseil des ministres, le président a demandé à ceux qui disent que le déguerpissement désormais se fasse avec plus d'humanisme. Ce que nous avons vu à Port-Brui, c'est plus que brutal. Le mot brutal est faible. D'accord ? Nous souhaitons que ce cycle puisse s'arrêter et que s'il y a délocalisation des populations désormais, qu'on puisse le faire dans la règle de l'art. Que les populations soient véritablement sensibilisées sur le bien fondé du déguerpissement et que les populations soient véritablement recensées et qu'on leur propose des points de chute et qu'on leur permette de partir déniement de leur ancien lieu d'habitation et que ça ne se fasse pas dans la brutalité comme nous l'avons vécu. C'est avec cette note d'espoir que nous allons refermer cette émission. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous le président du collectif des déguerpis du quartier abattoir de Port-Brui, M. Aboulaye Karamoko, bandé avec qui nous avons échangé sur la situation des populations déguerpis dans cette zone. En tout cas, on espère que l'appel ne tombera pas dans les oreilles du sourd. Nous sommes de tout cœur avec toutes ces populations du côté de Port-Brui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, que Dieu nous garde. A demain. Sous-titrage Société Radio